Mais je suis triste que là-dessus, j'espère que vous allez évoluer. Non, mais je connais un petit peu le développement des médicaments. J'espère vraiment que vous allez évoluer là-dessus. Là, ça n'empêche pas qu'il a triché sur ses essais cliniques. Le débat sur les... Pourquoi vous voulez défendre ça ? Le débat sur les... C'est un débat qui dépassera. C'est un bon discours qui est de critiquer les mesures restrictives qui ont été prises. Et là, vous avez de quoi faire. Vous n'avez pas besoin d'aller mettre vos nez dans le développement clinique. Alors, merci de me donner raison. Maintenant, parce que je ne suis pas sûr qu'il y a un an, vous disiez la même chose. Et d'ailleurs, complotisme sur le passé. C'était vous, je ne voulais pas vous citer, mais c'était vous qui me disiez, il y a un an, sur un plateau de CNews, que j'étais complotiste en parlant de passe sanitaire. Oui, puisque vous dites encore des choses complotistes sur le fait que le conseil... Je vous rappelle que c'est vous qui disiez que le passe sanitaire était complotiste. Emmanuel Macron et le VRP de Pfizer. Comment vous pouvez dire ça réellement ? Vous pensez vraiment que Pfizer, en France, a suffisamment d'influence pour influencer le président de la République qui est le président des Etats-Unis ? Totalement. Ah ben d'accord. Ah, je pense que ces boîtes-là... Prouvez-le, alors. Malheureusement, je n'ai pas les outils, mais j'aimerais bien que les journalistes... Malheureusement, je n'ai pas les preuves, donc je dis n'importe quoi, et je n'ai pas besoin d'apporter les preuves. J'aimerais bien que les journalistes d'investigation, au lieu d'aller fouiller sur M. Raoult, comme ils le font depuis un an et demi, mettent un peu de moyens sur ces gens-là. Donc vous préférez défendre quelqu'un qui a triché sur ces essais cliniques, plutôt que... Et vous préférez dire qu'Emmanuel Macron est le VRP et Jean-François de Pfizer. Ben, vous avez raison. Je pense que ces gens-là sont aujourd'hui... Ça veut dire que vous discréditez complètement. Je pense que ces gens-là sont des VRP, et je regrette qu'il n'y ait pas des médias d'investigation qui aillent faire un peu de travail sérieux. Il y en a des médias d'investigation, et aux Etats-Unis, il y en a beaucoup, donc si c'était le cas, on le saurait. Pardonnez-moi, nous savons que l'industrie pharmaceutique est la plus corruptrice du monde. Il y a des rapports de l'ONU qui le disent, il y a des rapports de la Chambre des communes britanniques qui le disent, il y a des rapports du Sénat français. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, si on vaccine les Français, c'est parce que Pfizer a corrompu Emmanuel Macron ? Non, mais c'est ce que vous dites. Je pense que si nous avons aujourd'hui... Quand vous dites ça, ça veut dire que plus personne ne peut vous prendre au sérieux. Parce que c'est pas crédible, et que vous n'avez aucune preuve. Moi, je suis peut-être plus sérieux que vous, Martin Blachier, qui avez évolué de position 36 fois un an. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, Florian, n'évite pas ça. Oh si, oh si, je ne vais pas faire la liste, mais bon, encore le 16 novembre dernier, vous défendiez un pass vaccinal. Donc si vous voulez, donc non. C'est ce que c'est devenu d'ailleurs, un pass vaccinal. C'est plus intéressant que le pass sanitaire, vous le dites vous-même d'ailleurs. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je n'ai pas envie d'un débat avec vous, mais vous avez changé 35 fois de position. Ceci dit, vos dernières positions depuis 3 semaines sont pas mal, certains me poussent à vous inviter en manifestation, je vous lance l'invitation. Ah bah alors merci, c'est bon. Vous êtes le bienvenu. Mais non mais...